Mon travail en général est alimenté par l'histoire des Amériques, parce que je suis de la Caraïbe. Cette bibliothèque, j'ai pensé la faire parce que je me suis aperçu que dans les livres qu'on trouve dans les bibliothèques qui parlent des Amériques, il n'y a qu'un point de vue. Il y a le point de vue de l'Européen, de l'Occidental, parce que les Amériens étaient de tradition orale, donc ils n'ont pas laissé de traces écrites. Les Africains emmenés dans les Amériques n'ont pas laissé non plus de traces écrites, parce qu'ils étaient aussi tradition orale. Donc, je pense que dans ces bibliothèques, on ne trouve pas toutes les informations concernant cette histoire des Amériques. Alors, symboliquement, j'ai décidé, dans une bibliothèque, de remplacer les livres par des poupées, des poupées de type Kachina, et sur lesquelles il y a une date, c'est-à-dire que chaque poupée porte une date significative de l'histoire des Amériques. C'est une façon pour moi de dire qu'il faudrait peut-être réfléchir et penser au fait qu'on ne sait pas tout, on n'a qu'un point de vue sur cette histoire, et qu'il serait important quand même d'y réfléchir, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que l'histoire des Amériques est la matrice du monde capitaliste dans lequel nous vivons. Je dessine depuis longtemps beaucoup, mais je me suis aperçu à un certain moment qu'il y a des supports qui étaient plus intéressants que le papier blanc. Et comme j'ai cet amoncellement de journaux chez moi, j'ai imaginé de prendre ce papier journal comme support. Donc j'ai réuni plusieurs de ces papiers à l'échelle d'un corps humain, et sur ces supports journal, je vais représenter, parce que ces journaux, si vous voulez, diffusent des informations concernant notre environnement proche, mais aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc évidemment, il est toujours question d'histoire humaine. Et donc cette humanité, j'ai voulu un peu la rendre présente. Et elle existe déjà dans les journaux, donc je ne les représente pas sous les journaux, je vais les faire sortir parce qu'ils y sont déjà, comme un accouchement, parce qu'ils demandent à se montrer. Et c'est un peu ce que je vais essayer de chercher dans cette représentation humaine, qui je répète n'est pas dessinée, mais qui demande à sortir.